Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube. Bon c'est un mercredi 13 septembre 2023, 16h18, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment. C'est toujours pertinent, puis là je vous partage un lien qui m'a été envoyé par Simon il y a quelques minutes. Ça vient tout juste de tomber. Imaginez-vous, des cadavres d'extraterrestres sont présentés devant le Congrès mexicain. Et on sait ce qui s'est passé au Congrès américain il y a quelques semaines. Des gens sont allés témoigner des sonores d'alarme qui, sous serment, ont dit que le gouvernement avait en sa possession, en tout cas les services de renseignement, le Deep State, t'appelles ça comme tu voudras, des vaisseaux, certains endommagés, d'autres intacts, et même des organismes. On les a appelés des êtres non biologiques ou quelque chose comme ça, donc des extraterrestres. Et ça, depuis longtemps, les sonores d'alarme ont parlé d'événements qui ont lieu il y a des décennies et des décennies, que ça fait des décennies. Tu peux remonter même aux années 20-30 que le gouvernement américain, entre autres, a des vestiges de ça. Il serait même allé en chercher au Vatican. Donc c'est complète. Puis ces gens-là ont témoigné sous serment. Ça nous rappelle Bob Lazar, qui pendant des années, celui qui a travaillé à la zone 51, ça a pris du temps avant qu'on l'admette qu'il avait travaillé là, tout le monde niait ça, le faisait passer pour un conspirationniste, et lui, dans le temps, disait qu'ils avaient des engins en leur possession, et même des êtres, des extraterrestres aussi. Il l'avait vus, il les a vus de ses yeux. Donc Bob Lazar avait raison depuis tout ce temps-là. « All along », comme disent les Anglais, bien, Bob Lazar ne mentait pas. On l'a fait passer pour un conspirationniste. Donc on voit que ça devient... C'est TVA Nouvelles qui nous rapporte ça. Le lien de Simon, c'est de TVA Nouvelles, le 13 septembre, publié, c'était... Ils en ont parlé ce matin. Le Congrès mexicais a organisé un événement inhabituel mardi à Mexico, relançant tout le débat sur l'existence d'extraterrestres. Il ne faut pas que tu oublies qu'au Mexique, il y a beaucoup, 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 beaucoup de documents, beaucoup de témoignages, d'observations filmées par des téléphones depuis des décennies, mais récemment avec la technologie du téléphone portable, il y en a plein. Au Mexique, il y en a plein. Au-dessus des volcans, il y en a plein, plein d'observations. Ce n'est pas nouveau. Lors d'une audience sur les phénomènes inexpliqués, qui a aussi été diffusée en direct sur le web, deux présumés corps d'extraterrestres ont été présentés. Les corps fossilisés auraient été découverts à Cusco, au Pérou. Imagine-toi, hallucinant. Ils ont été montrés au public par le journaliste et ufologue Jamie Mossan, un ancien pilote de la marine américaine et directeur de la firme American for Safe Aerial Space. Ryan Graves était aussi, le fameux Ryan Graves, un de ces pilotes américains qui a fait des déclarations spectaculaires. Il était également présent pour l'événement. Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre. Ce ne sont pas des êtres qui ont été retrouvés après l'épargne d'un OVNI. Ils ont été trouvés dans des mines de diatomie et ont ensuite été fossilisés, a-t-il déclaré. Wow! Plusieurs vidéos montrent présentant des OVNI et des phénomènes anormaux non identifiés ont été également diffusés lors de l'événement. Selon Jamie Mossan, les échantillons d'ADN des deux cadavres avaient été testés comparés à d'autres échantillons d'ADN. Près de 30 % des échantillons d'ADN étaient inconnus. Les spécimens ont été analysés par l'Université nationale autonome du Mexique où les scientifiques ont pu extraire l'ADN et utiliser la datation au radiocarbone pour rétablir un âge. Par ailleurs, des radiographies des cadavres ont également été affichées montrant des oeufs présents à l'intérieur de l'un des corps ainsi que des implants métalliques rares. Le public a le droit de connaître les technologies et les entités non-humaines. Nous parlons d'un sujet qui unit l'humanité et non le divise. Nous ne sommes pas seuls dans ce vaste univers. Nous devons accepter cette réalité en système OVNI. Les vidéos de l'événement sont devenues virales, stupéfiants des gens et suscitant la peur, l'enthousiasme et la curiosité parmi les passionnés d'OVNI. Malheureusement, la crédibilité de Jamie OVNI a été mise en rude épreuve. Il a déjà été associé à des allégations de découverte extraterrestre qui étaient fausses. Il avait affirmé en 2017 avoir trouvé au Pérou, près des lignes de Nazca, le corps d'un extraterrestre à trois doigts. Toutefois, le cadavre s'est révélé être celui d'un enfant. Les lignes de Nazca sont un ensemble de géoglyphes ou dessins gravés dans le désert de Nazca que certains pensent être d'origine extraterrestre. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et ça confirme tout ce que les autres ont dit avant ce mec-là, Jamie Mossand, que ce soit Bob Lazare, que ce soit tous ceux qui, depuis des décennies, nous parlent de ça et se font passer pour des conspirationnistes. Je vous reviens. J'ai plein de nouvelles, puis il y en a une autre vidéo extraordinairement intéressante de David Grosch, ce sonneur d'alarme, qui est allé devant le Congrès, qui donne une entrevue extraordinaire. Je vais vous parler de ça demain. Sous-titrage Société Radio-Canada